Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Night of Champions 2023 qui aura lieu dans 3 jours à partir de la date d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 24 mai. Ça aura lieu le 27 mai en Arabie Saoudite à Jeddah. On commence avec le premier match, Cody Rhodes contre Brock Lesnar dans un match simple. Alors à mon avis c'est Brock Lesnar qui va gagner pour prendre sa revanche de Backlash et la rivalité va continuer à mon avis jusqu'à SummerSlam où ça finira. Ensuite, deuxième match, Kevin Owens et Sami Zayn contre la Bloodline, donc Roman Reigns et Solo Sikoa. Je pense que les champions vont retenir leur titre et que la Bloodline va complètement éclater. Alors deux cas de figure, soit c'est les Hussos qui vont venir attaquer Roman et Solo, ce qui fera éclater la Bloodline, soit c'est Solo qui va se retourner contre Roman pendant le match et ça va mener à une rivalité entre les deux pour le titre. Et du coup ça fera que les Hussos resteront avec leur frère dans la Bloodline et que ce sera Roman Reigns et donc Paul Eman qui seront évincés de la Bloodline et qui feront donc bande à part. Ensuite, Gunther contre Mustafa Ali, je pense que Gunther va retenir son championnat, mais à mon avis son règne est bientôt terminé. Ensuite pour Becky Lynch contre Trish Stratus, alors là, je ne sais pas trop, parce que ce serait logique donc que Becky Lynch gagne pour prendre un peu sa petite revanche contre Trish Stratus, mais la rivalité s'arrêterait là alors que Lita n'est toujours pas revenu. Donc peut-être que c'est Trish qui va gagner et puis en attendant, Lita va revenir et ça créera encore des embrouilles pour continuer un petit peu encore la rivalité. Donc oui, je dis que c'est Trish Stratus qui va gagner. Ensuite, Rhea Ripley contre Natalya, ça peut être un match très intéressant et franchement, je ne vois pas Natalya gagner à nouveau le titre. En tout cas, pas maintenant, pas contre Rhea Ripley, c'est trop tôt. Et Rhea est vraiment dans une très bonne lancée et je pense que ce match contre Natalya, c'est pour la mettre en avant. Comme ça, elle va battre une vétérante et ça va encore plus l'élever vers le haut. Et ensuite, main event, Seth Rollins contre AJ Styles pour le nouveau titre pour le World Heavyweight Championship. Alors, ce match-là, la logique voudrait que ce soit Seth Rollins qui gagne tout simplement parce qu'il est à Raw et que AJ Styles est à SmackDown. On nous a vendu ce retour du titre poids lourd comme étant l'équivalent des titres de Roman Reigns mais pour l'autre show. Et vu que Roman Reigns est à SmackDown, ce serait logique que ce soit une superstar de Raw qui la gagne. Mais bon, vu qu'on a eu le problème aussi avec Rhea Ripley et Bianca Belair qui ont eu un changement de show toutes les deux alors que voilà, Bianca Belair qui était la championne de Raw, elle était à Raw et donc elle a été à SmackDown. Maintenant, elle est championne de Raw à SmackDown. Et Rhea Ripley, c'est le contraire. Elle est championne de SmackDown mais elle est à Raw et c'est resté comme ça. Ils n'ont pas fait de changement. Et franchement, même si le changement s'aurait été très bizarre et vraiment pas top, c'est quand même... C'est étrange quoi, de voir la championne d'Euro à SmackDown et la championne de SmackDown à Raw. Mais quoi qu'il en soit, enfin voilà, la logique voudrait que ce soit Seth Rollins qui gagne comme ça, le titre va à Raw parce que sinon, ce serait encore que le titre de Raw soit à SmackDown et ça ferait trois titres comme ça qui ne seront pas dans leurs shows respectifs. Ce sera vraiment bizarre. Ou sinon, voilà, c'est Jess Ice qui gagne et il est un peu agent libre ou alors, il va à SmackDown avec son titre mais il ne peut le défendre que contre les Super Sars de Raw ce qui veut dire qu'il ne peut pas avoir de rivalité avec les Super Sars de SmackDown sinon il ne peut pas se battre. C'est bizarre. Donc non, à mon avis, c'est Seth Rollins qui va gagner et voilà. Et puis surtout, ça ferait quand même du bien à la carrière de Seth Rollins parce que pour l'instant, voilà quoi, le booking n'est pas top. C'est un peu comme ça entre des rivalités un peu merdiques. Ça lui ferait du bien quoi. Au niveau crédibilité, en fait, il est bon surtout qu'avec le public, il est super populaire quand le public l'adore. Il est toujours ovationné donc ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pour le mettre en avant au niveau du public, c'est surtout pour le mettre en avant au niveau crédibilité pour un titre quoi. Donc, à mon avis, oui, ça lui ferait du bien. Et pardon, j'ai oublié le match Bianca-Berre contre Asuka d'ailleurs. Voilà. Je pense que pour le coup, c'est Asuka qui va gagner parce qu'il faut qu'elle prenne sa petite revanche de Wrestlemania. Franchement, c'est dommage qu'elle ait jamais gagné à Wrestlemania, Asuka. Pourtant, elle a quand même déjà un âge assez avancé donc ce serait quand même le moment d'être championne. Bon, ça aurait été cool qu'elle gagne à Wrestlemania peut-être l'année prochaine mais voilà. Du coup, je pense que pour arrêter un peu ce règne un peu plat qui est devenu un peu tiède de Bianca-Berre, ça pourrait un peu relancer ce titre de Raw si Asuka gagne la ceinture à Night of Champions. Ensuite, ça c'est juste une spéculation parce qu'il n'a pas encore été annoncé peut-être qu'il va l'être vendredi. Peut-être qu'il y aura un championnat pardon, un match de championnat pour le titre des Etats-Unis entre comme ça s'appelle Austin Theory pardon et Sheamus. Alors, je pense que ça peut donner lieu à une belle rivalité et pour le coup, je pense que Austin Theory va gagner mais encore une fois, il va soit tricher soit il y aura une embrouille là-dedans comme avec John Cena à WrestleMania. Du coup, ça fera continuer la rivalité et au bout d'un moment, c'est Sheamus qui va gagner le titre. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour les pronostics de Night of Champions. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine.